Les miséricordieux Jonas 4, verset 2 Je savais que tu es un Dieu plein de grâce et de compassion, lent à te mettre en colère et riche en amour, et que tu renonces volontiers aux menaces que tu profères. Dans l'Ancien Testament, Jonas est l'un des contre-assemblants de compassion les plus saisissants. Il savait que Dieu était un Dieu compatissant, mais il ne voulait pas le voir prendre pitié des Ninévites. Alors, il désobéit. Plus tard, contraint d'obéir, il se plaît. Pour une raison mystérieuse, la compassion dont il avait bénéficié de la part de Dieu ne s'était pas traduite en compassion pour autrui. Nous trouvons-nous parfois dans une situation similaire. Nous avons été abondamment bénis par Dieu. Nous avons reçu la grâce imméritée, le pardon malgré notre rébellion contre le très haut. Pourtant, il nous arrive de nous positionner en juge d'autrui, n'est-ce pas? Cette attitude paraît insensée, mais nous en sommes presque tous coupables. Jésus prononce une béatitude qu'il souhaite nous faire entendre. Heureux et miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Cela donne à réfléchir. Ceux qui ne font pas miséricorde n'obtiendront pas miséricorde. C'est une parole dure. Chacun de nous a pu la vérifier un jour dans sa vie. Lorsque nous n'avons pas fait miséricorde, nous n'avons pas compris la miséricorde de Dieu à notre égard. Quelque chose nous a échappés. Nous n'avons pas compris la profondeur dont nous avons été tirés et l'étroitesse d'esprit avec laquelle nous jugeons les autres. Nous pensons toujours qu'une attitude irréprochable est possible et nous voulons imposer aux autres de s'y efforcer. Bien-aimés, après s'avoir porté un jugement sur autrui, vous êtes-il déjà arrivé de vous rappeler de la condamnation dont nous étions tous passibles avant de connaître Dieu? C'est le Saint-Esprit qui vous parle. Il vous rappelle que vous tombez aussi sur le jugement de Dieu et que vous ne méritez pas sa miséricorde. Laissez ce rappel pénétrer en vous. Dieu déborde de compassion pour ceux qui sont perdus et pécheurs. Et si nous voulons nous ressembler un temps soit peu, nous devons partager la même compassion. Nous devons comprendre ce qu'est la miséricorde. Voulez-vous qu'on vous fasse miséricorde? Faites miséricorde à votre prochain. Bonne méditation à chacun. Shalam!